Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander si le voyageur, le futur expatrié que vous êtes est vraiment fait pour vivre et travailler à l'étranger, n'importe où, n'importe quand. Pour moi, c'est vite répondu, petite tenue traditionnelle, faite ici même au Cameroun pour mieux s'intégrer, pour mieux comprendre la culture locale. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pas toujours évident de se dire que loin de tout, on est bien. Alors, voici ma petite liste du contrôle technique de soi-même à réaliser avant de se lancer dans le grand bain. Mais avant toute chose, laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, on commence tout de suite par le premier point, plutôt indoor ou outdoor. Ce premier marqueur est la clé de la réussite de votre expatriation. Si vous aussi, vous ne tenez plus en place dans votre petit studio de 18 mètres carrés ou dans la cuisine de vos parents à écouter, radoter les mêmes problèmes inéluctablement, partir est fait pour vous. Bon, maintenant, on va parler du voyage. Je crois que c'est indispensable ici. Tissez votre motivation de chaque instant, que ce soit dans le travail intellectuellement ou lors de votre temps libre pour aller randonner en montagne, arpenter des ruelles piétonnes de vieilles villes sympas ou encore partir en pleine forêt équatoriale à l'aveugle pour chercher du serpent et des araignées. Dans ce dernier cas, il faut sérieusement penser à consulter. Ou pas, kiffez autant que vous le pouvez. Kiffez ce qui vous plaît et lancez-vous des défis. Loin de tous vos repères, c'est d'autant plus facile. Alors, bon voyage. Deuxième point, plutôt solitaire ou chef de meute. Où que vous partiez, attendez-vous à faire des rencontres à la pelle. C'est ce qui me fait vibrer à l'idée d'être en perpétuelle relocalisation dans différents pays. De les découvrir à chaque fois avec de nouveaux yeux d'enfant. Si comme moi, vous avez la tchatche facile, alors cet aspect devrait vous enthousiasmer. En ce qui concerne le solitaire, je pense également qu'il pourra trouver son compte dans l'expatriation par la facilitation de la rencontre à l'étranger. Là où en France, la rencontre est normée, elle doit forcément passer par nos connaissances ou un réseau social. Alors qu'ailleurs, en tant qu'étranger, vous attirerez la curiosité. Mais aussi la jalousie et les crapules. Mais gardons le positif et prenons ce qui est bon à prendre dans cette vie. Embrassons ensemble l'inconnu et prenons ce qu'il a à nous offrir. Moustique de merde. Je vous ferai un prochain épisode sur le moustique et les réjouissances. Dernier point, et pas des moindres, partir vierge de tout préjugé. Partir de s'expatrier, c'est découvrir, apprendre et surtout changer. Je suis là pour vous présenter cette pédagogie positive qui se veut bénéfique à notre sortie de cette zone de confort où il fait si bon rester. Caverne de Platon, je te quitte ! Devenant un peu plus philosophe que nous ne le sommes et partons d'une page vierge pour entamer cette nouvelle aventure. Si votre grand-mère vous demande « Qu'est-ce que tu vas faire au Cameroun ? » « Tu as un bon travail à Paris ! » « Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire là-bas » à part te faire découper à la machette ? C'est du vécu. Alors, répondez gentiment et passez votre chemin. La liste des clichés sur les pays d'Afrique équatoriale est longue et peu élogieuse. Si vous êtes prêt au grand saut, alors trouvez des personnes qui connaissent très bien votre destination. Apprenez d'elles, écoutez-les, faites-les parler, posez-leur des questions et rassurez votre entourage. Ils vous aiment et veulent seulement votre bien. Ils vous suivront dans le cœur pour ce grand changement qui marquera sûrement votre vie comme il a marqué la mienne. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans JDE. Sous-titrage ST' 501